Si 1% de la population d'un pays veut accaparer et veut gérer 100% des ressources d'un pays, comment vous voulez que ça ne se transforme pas en malédiction ? Comment un pays qui découvre que son sous-sol est riche, qu'il a la possibilité d'extraire du pétrole, d'extraire des minéraux, de l'exporter et de pouvoir gagner de l'argent, que le chef d'État n'ait en tête qu'une seule chose, c'est comment lui s'enrichir personnellement et être immensément riche et laisser le reste de la population étrangement pauvre. Comment vous voulez qu'il n'y ait pas de malédiction ? Il y aura une malédiction qui va commencer par eux. Ça va commencer par eux, parce que sur le court terme, ils ont l'impression que tout va bien. Mais après, on a vu, tant va la cruche à l'eau, elle se casse à la fin. Donc tant qu'on n'aura pas des dirigeants qui peuvent comprendre que la chose publique ne peut pas se gérer comme une chose familiale, que le but du jeu ce n'est pas de m'enrichir moi personnellement, que je fais de la politique rien que pour accéder à la richesse et pouvoir en bénéficier, en faire bénéficier ma famille. Et encore une fois, il ne faut pas me coudre. Je n'ai pas dit que tel président le fait par rapport à tel président. Mais c'est la triste réalité. On le voit tous les jours. Tant qu'on ne sortira pas de ce schéma-là, je ne vois pas comment on va pouvoir profiter d'une richesse. Ce qu'on a aujourd'hui, si ce n'est pas bien géré, si le peu de ressources qu'on a aujourd'hui n'est pas gérée, comment vous pouvez espérer que parce qu'on aura beaucoup plus de ressources, ce sera mieux géré ? Ce n'est pas logique. Il faudrait qu'on commence à gérer bien ce qu'on a. Si quelqu'un me dit que moi, j'arrive à gérer avec 1000 francs et que je gère bien, je peux espérer que quand je lui donner un million, il va gérer un peu mieux. Mais si quelqu'un gère déjà mal 1000 francs, comment il va me dire ? Non, quand je vais avoir 10 000, je vais pouvoir mieux gérer. Non, ce n'est pas logique. Donc, demandons à nos dirigeants de comprendre que la chose publique, ça appartient à tout le monde. Le but du jeu, on ne rend pas de la politique pour s'enrichir, à mon avis. Quand j'étais dans les majors, je me disais, j'ai toujours dit ça, je me suis dit comment nous, Africains, on peut accepter que quelqu'un vienne de l'étranger, un Français, un Américain, un Hollandais, etc., vienne de l'étranger, vienne s'installer chez nous et qu'il décide de servir des Africains de la meilleure façon possible. D'accord ? Et que nous, car nous, nous sommes aux affaires, mais on devrait pouvoir faire mieux qu'eux, parce qu'on est Africains. Donc, moi, je dois pouvoir te donner un meilleur service, parce que je te comprends un peu mieux. Je sais ce dont tu as besoin. Je dois être capable de comprendre. Je prends le cas dans une station de service. Aux États-Unis, dans les stations de service, ce sont les conducteurs qui vont se servir eux-mêmes, à la pompe. D'accord ? Ici, on a des pompistes qui sont là, qui vous connaissent, qui connaissent votre femme, qui connaissent votre fille, qui vous disent « Deonetti », etc., etc. Donc, à mon avis, on doit être capable de donner un meilleur service que les étrangers. Si, moi, je donne du service à des Africains, à des Sénégalais comme moi, je ne peux pas accepter, parce que je vis dans cet environnement-là. Si l'environnement est pollué, mais bien sûr qu'il est pollué pour moi aussi. Bien sûr que je souffre de… quand il y a trois gouttes d'eau à Dakar, il n'y a pas de canalisation et que, voilà, les gens sont obligés d'attendre que la pluie cesse pour pouvoir… Bien sûr que je souffre de ça. Comment je peux me permettre de vendre du carburant à Jean-Pierre que je connais et qui va avoir donc des problèmes et une répercussion sur sa santé de l'or. Donc, non, je peux prendre l'engagement que… Si ça existe, encore une fois, je vous ai dit que je n'ai pas de preuves, mais si ça existe, au moins je peux prendre l'engagement que je ne peux pas faire des choses comme ça, parce que simplement, ça ne correspond à rien d'éthique. Je vous ai dit, le projet, c'est quand même d'arriver dans un maximum de pays, une trentaine. Donc, forcément, le Sénégal sera dans la liste. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas une priorité parce que le Sénégal, le secteur pétrolier au Sénégal est assez bien géré. Entre les majors Elton et quelques indépendants qui sont là, qui font quand même du bon travail, ils n'ont peut-être pas forcément besoin qu'on rajoute une société. Parce que ça aussi, c'est un problème. Il y a un moment où on peut dire trop de biens penus. Quand il y a une vingtaine de marketeurs sur un petit marché, entre guillemets, comme le Sénégal, et que les marges sont limitées, que les gens, forcément, on a donné des agréments à des gens qui n'avaient absolument rien à faire dans ce secteur-là. Et donc, forcément, je n'ai peut-être pas envie de venir me battre sur un terrain qui est déjà ou bien géré ou trop géré. Sous-titrage Société Radio-Canada